Percer un mur porteur en toute sécurité? Quelles sont les précautions à prendre? Percer un trou dans un mur porteur peut sembler une tâche intimidante. Cependant, avec les bons outils et une approche méthodique, c'est tout à fait réalisable. Dans cet article de blog, nous vous guiderons étape par étape pour accomplir cette tâche en toute sécurité. Que vous soyez un bricoleur expérimenté ou un novice en la matière, ce guide pratique est conçu pour vous aider à naviguer avec succès dans ce processus. Alors, préparez vos outils et suivez attentivement nos instructions pour percer votre mur porteur sans risque d'endommager sa structure. Les précautions à prendre avant de percer un mur porteur. Le percement d'un mur porteur est une opération délicate qui requiert prudence et expertise. Il est essentiel de consulter un professionnel, tel qu'un architecte ou entrepreneur, pour déterminer le type de linteau nécessaire et sa capacité de soutien. Cette tâche peut s'étendre sur plusieurs jours, il est donc important de planifier en conséquence. Des équipements de protection comme des lunettes, gants et masques anti-poussière sont indispensables pour se protéger du dégagement de poussière. En raison du poids des linteaux et poutres en hache, une aide supplémentaire pourrait être nécessaire. La préparation avant de percer un mur porteur. Avant d'entamer le percement, il est crucial de retirer les éléments tels que carrelage, menuiserie, porte, plainte et chambranle de porte. L'utilisation d'un détecteur de canalisation permet de localiser les câbles et conduites afin d'éviter tout incident lors du percement. Il est également primordial de couper l'électricité pour plus de sécurité. Une vérification minutieuse de la fonction portante du mur et du sol sur lequel il repose est nécessaire pour éviter tout risque d'effondrement. Pour soutenir correctement le sol du niveau supérieur, des étançons réglables en hauteur sont utilisés, posés sur une planche en bois pour mieux répartir le poids. Enfin, le morceau de mur à démolir doit être dessiné précisément avant d'être percé avec un marteau et un burin puis découpé avec une meuleuse ou une scie pour briques ou béton. Installation du linteau et finition. Une fois l'ouverture réalisée, il est temps de placer le linteau en béton ou la poutre métallique en H. Ces éléments sont positionnés sur des appuis, petites poutres fixées en haut à gauche et à droite de l'ouverture. Le linteau ou la poutre doit être rempli de ciment pour assurer sa stabilité. Il est recommandé de laisser sécher cette structure pendant quelques jours avant de retirer les étançons. Enfin, des finitions sont nécessaires pour que le linteau ou la poutre s'intègre harmonieusement dans le mur. Cela peut impliquer un travail de peinture, d'enduit ou de pose de revêtement mural pour masquer toute trace de travaux. C'est la fin de cette vidéo magazine. L'équipe des dénicheurs vous remercie de l'avoir visionné jusqu'au bout. Si vous souhaitez soutenir notre travail, nous vous invitons à mettre un j'aime à la vidéo. Le contenu vous a été utile ? N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu similaire. A bientôt sur lesdénicheurs.net